Salut à tous, c'est InuCLT, je vous retrouve aujourd'hui sur XboxLive.fr pour vous présenter un petit peu plus la terre du milieu, l'ombre de la guerre. Alors, aujourd'hui je vais vous montrer quoi dans cette vidéo ? Je vais tout simplement vous montrer ce qui a trait à la personnalisation de Talion. Donc Talion qu'on reprend dans cette suite bien évidemment pour partir à la chasse des armées de Sauron, mais on vous en dira un petit peu plus concernant le scénario dans le test. Alors on va commencer tout de suite par le système de compétences ou d'aptitudes qui a été plus ou moins revu. Dans le premier vous deviez effectuer certaines missions pour gagner un rang de pouvoir, ça ça a été abandonné. Maintenant vous débloquez les différentes aptitudes en gagnant des niveaux, vous gagnez un point d'aptitude ou en récoltant divers collectibles. Et il y a toujours certaines aptitudes qui sont verrouillées tant que vous n'avez pas fini des missions principales. Donc ce qui est par exemple le cas pour la dernière aptitude dans le mode histoire, domination de capitaine. Ce qui a changé également c'est que vous avez désormais une aptitude générale on va dire. Et que vous pouvez améliorer en achetant une aptitude secondaire qui va améliorer l'aptitude générale. Donc par exemple, voilà, aptitude détenue. Donc lorsque votre puissance est pleine, visez un ennemi avec le stick gauche et appuyez sur Y et B pour l'exécuter. Et donc là je l'ai amélioré avec vous gagnez de la puissance à chaque fois que vous subissez des dégâts au combat. Ce qui permet de remplir sa jauge quelle que soit la situation. Donc c'est plutôt pas mal. Le système est pas mal. Donc par contre pour débloquer ses aptitudes secondaires, là c'est lié au niveau. Alors je vais essayer de vous trouver ça. Voilà par exemple celle-ci elle se débloquera au niveau 20. Ensuite, voilà, au niveau 20, au niveau 21. Alors l'avantage de ce nouveau système c'est qu'on gagne rapidement en puissance. Contrairement au premier, j'ai trouvé qu'on pouvait vraiment rentrer dans la mêlée assez rapidement. Dès qu'on a atteint le niveau 5-6, on peut foncer dans la mêlée avec différentes aptitudes. Notamment celle qui permet d'exécuter les ennemis. Celle qui permet d'accélérer en passant inaperçu. Les éliminations furtives qui sont pas mal. Enfin voilà, on peut rapidement bien s'amuser via ce système d'aptitudes. Ce qui est vraiment bien fait pour le coup. Pas prise de tête. On sait qu'on va débloquer tout au fil du jeu. Donc voilà. L'autre... Alors ce qui revient c'est la personnalisation des armes. Donc toujours l'épée, la dague, l'arc. On rajoute à ça une armure et une cape. Alors vous avez différents niveaux de rareté bien entendu pour les différents loots. Loots qui sont générés en tuant un capitaine orc ou en accomplissant des quêtes. Ou via la boutique intégrée au jeu que nous allons voir tout de suite après. Alors on peut faire quoi avec ces loots ? On peut les détruire. Donc là par exemple, on va pouvoir détruire tout ça. Parce que ça ne sert à rien. C'est un petit peu inutile. Donc vous voyez en haut à droite, j'ai un compteur de crédit. En tout cas la monnaie du jeu qui augmente en fonction bien entendu de la rareté et du démantèlement. Vous avez toujours la possibilité d'améliorer votre équipement. Donc je crois que sur la dague... Voilà. Donc vous avez un petit défi à faire. Là je crois que c'était lancer une dague sur trois ennemis qui étaient enflammées. Donc une fois que vous avez rempli le défi, vous pouvez l'améliorer. Elle gagne un petit peu en dégâts, en niveau. Et vous octroient un petit bonus. Donc là c'est visible en bas. Le lancer rapide enflamme les ennemis toutes les 37 secondes. Donc dès que je vais lancer cette dague, l'ennemi s'enflammera tel un flambeau. Le système de gemme est toujours présent. Donc avec trois gemmes différentes qui renforcent votre force. Si vous l'équipez sur une arme ou sur une armure, ça change bien entendu ce que ça va faire. Vous pouvez les améliorer. Une fois que vous en avez trois, vous pouvez fabriquer une gemme de qualité supérieure. Donc on en voit trois. Donc ça se récupère aussi sur les ennemis en remplissant des objectifs bonus des différentes missions. Et tout ça, ça se loot assez facilement. Ensuite, dernière chose que je voulais vous montrer. Donc c'est la boutique intégrée du jeu. Alors ça a fait un petit peu de bruit quand ça a été annoncé. Mais au final, c'est tout à fait optionnel. Il n'y a vraiment pas besoin de sortir sa carte de crédit pour progresser dans le jeu. Après, ça facilite un petit peu l'avancée du jeu. Je dirais même que ça nuit à l'expérience du jeu. Parce que là, si vous regardez, les coffres dorés, en fait, ce sont les coffres achetables avec du vrai argent. Tandis que les coffres blancs sont des coffres qu'on peut acheter avec la monnaie du jeu. Donc ça, c'est plutôt pas mal qu'il y ait en fait la présence de coffres qu'on puisse acheter en jouant. Et si vous regardez bien, les coffres qu'on peut acheter avec du vrai argent ne sont pas si exceptionnels que ça. Ça vous donne en fait des orques qui rejoindront les rangs de votre armée. Et du coup, ça nuit un petit peu à la volonté du studio de proposer une expérience où justement, on apprend à maîtriser ses pouvoirs, à constituer son armée au fil du temps, passer du simple soldat au capitaine, voire au chef de guerre pour le recruter. Et donc, d'avoir directement des orques légendaires et épiques dans son armée, je ne sais pas. Enfin, moi, personnellement, je ne trouve pas ça utile. Alors, je vais quand même vous montrer ce qu'on peut acheter avec la monnaie du jeu. Je peux aussi également vous montrer les prix concernant les packs payants. Alors, les prix, c'est ce à quoi on est habitué. Ça va de 3 euros à 100 euros, comme vous pouvez le voir. Donc, vraiment, c'est un plus pour ceux qui ont l'argent et qui ne veulent pas trop passer du temps à recruter les orques. Mais c'est vraiment, c'est vraiment dispensable. Alors, on va attendre la fin de la synchronisation du marché. S'il veut bien. Ah ben voilà, super. Il met à jour assez régulièrement le marché. Donc, j'ai acheté quoi ? J'ai acheté ça et je vais acheter un comme ça. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans les coffres ? On va d'abord ouvrir le coffre de guerre. Voilà. Vous recevez des orques. Et soit un bonus d'XP, soit un bonus d'entraînement à l'un de vos orques. C'est-à-dire, voilà, entraînement aux montures, ils peuvent désormais chevaucher des créatures, pour améliorer leurs dégâts, l'utilisation d'armes spécifiques, etc. Et dans le coffre d'équipement, il y a tout simplement de l'équipement. Tac. Donc là, une épée rare, si je ne dis pas de bêtises. Et une cape merdique. Donc, en fait, le système de jeu pousse vraiment à... Pas à farmer, ce n'est pas du farming, mais quand vous progressez dans le jeu, vous allez acquérir de l'équipement qui vous permettra, une fois des mantelés, d'ouvrir des coffres à loot, qui sont plutôt utiles, en tout cas pour ceux qui sont utilisables avec la monnaie virtuelle. Et le système d'achat intégré n'est pas vraiment indispensable, donc de ce côté-là, vous pouvez être tranquille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On vous donne, en tout cas, rendez-vous très vite sur xboxlive.fr pour le test, et pour toute l'actualité Xbox. Salut ! Sous-titrage ST' 501